La biodiversité, c'est en fait toute la partie vivante de la nature. C'est la fraction vivante de la nature. Dès 1966, date à laquelle il fut créé, l'Institut scénographique Paul Ricard a toujours tenté de comprendre, de connaître et de protéger la mer. Cette vision très transversale nous donne aujourd'hui une longueur d'avance et nous en sommes déjà au stade de la restauration. Nous essayons de restaurer les milieux de manière à maintenir en vie cette dynamique du vivant. Nous sommes ici dans la lagune du Brusque qui se trouve au droit du petit port du Brusque. C'est-à-dire au sud-ouest de la ville de Toulon. C'est un milieu écologique exceptionnel sur le littoral provençal. Ayant commencé nos travaux dans les années 70, nous avions fait le bilan de l'écologie de cette lagune du Brusque. Aujourd'hui, étant donné qu'il émarge au réseau européen Natura 2000, nous avons eu le devoir de faire l'étude de l'inventaire de la lagune, l'étude écologique. Les actions menées dans le cadre de Natura 2000 consistent donc à préserver la biodiversité ou à la restaurer tout en tenant compte des activités socio-économiques présentes sur le site. Sur le terrain, le travail a consisté en déplongée, bien sûr, pour aller voir, vérifier, mettre des balises, par exemple, sous l'eau, pour étudier chaque habitat. Il y a différents habitats qui sont très très riches autour des ambiés. Le principal habitat, c'est l'herbier de Posidonie, extrêmement important. C'est un habitat typique de la Méditerranée, endémique de la Méditerranée. Et le travail a consisté à évaluer l'état de santé de cet herbier. Mais il y a aussi d'autres habitats, notamment le corral hygiène, qui nous tient beaucoup à cœur ici, autour des ambiés. C'est un lieu là aussi très très riche et très exploité par les clubs de plongée. C'est un endroit où il y a énormément de vies et énormément de couleurs, beaucoup d'espèces très colorées, des espèces fixées, mais aussi beaucoup d'espèces de poissons. Et là aussi, notre travail a consisté à évaluer l'état dans lequel se trouve cet habitat. L'Europe a défini un certain nombre d'espèces dites patrimoniales. Entre autres, il y a les mammifères marines, les tortues marines. On en voit ici de temps en temps, mais elles ne sont pas typiques de l'habitat. Par contre, autour de l'île des ambiés, nous avons beaucoup d'espèces qui sont protégées. Et puis des espèces réglementées, comme le mérou, par exemple. Dans le cadre de l'étude de la biodiversité, l'équipe de recherche de l'Institut s'intéresse également à un certain nombre d'espèces patrimoniales menacées ou emblématiques de la Méditerranée, comme l'oursin, l'hippocampe, la grande nacre. Pour l'étude de ces différentes espèces, on dispose aujourd'hui d'une écloserie expérimentale dans laquelle un certain nombre d'expériences ou d'études peuvent être conduites sur la biologie de ces différentes espèces. Ici, nous nous trouvons à l'écloserie de l'Institut Océanographique Poil-Ricard, une écloserie expérimentale. Et après le programme oursin, on a décidé de travailler sur un programme sur l'hippocampe, qui est un animal emblématique pour la biodiversité de la Méditerranée et qui est une espèce protégée. Donc, il nous avait semblé judicieux de maîtriser son élevage. Donc, au départ, nous les nourrissons avec des petits rotifères que l'on fabrique dans nos salles de production de proie, puis ensuite avec des artémias, et jusqu'à une taille qu'on voit ici, où ils ont environ deux mois. Et c'est la taille qui semble être la bonne pour soit faire du lâcher, soit les donner à des aquariums publics. C'est une taille où il n'y a plus de problèmes liés à l'élevage. Depuis très très longtemps, nous essayons d'obtenir la reproduction et le développement complet de cette grande nacre de Méditerranée. Nous avons déjà obtenu un développement larvaire, mais il est bloqué à un stade très important, qui est celui de la métamorphose. Et là, il faut une nourriture particulière de ces larves que l'on peut obtenir ici, en milieu contrôlé. Et nous espérons ainsi obtenir le jeune individu directement, et à ce moment-là, l'espèce qui est protégée, parce que menacée de disparition, lorsque le développement complet sera obtenu, elle sera sauvée. Depuis le début, l'Institut a travaillé dans ce qu'on appelle maintenant la biodiversité, mais qu'on appelait la préservation de l'environnement, la sauvegarde des espèces, etc. Les mots ont changé, mais le travail reste le même. Et on a toujours travaillé sur des espèces un petit peu menacées, sensibles, comme le Mérou, comme la Grande Nacre, comme les Gorgones, etc., depuis très très longtemps. Mais c'est un petit peu tout ça qu'on essaie de suivre, d'étudier par les différentes missions que l'on met. Alors ce matin, nous sommes allés compter les Mérous, une partie des Mérous, autour du parc national de Porco, et plus précisément à la Gabinière, qui est l'endroit, le site principal, où il y a la plus forte concentration de Mérous. Donc tous les trois ans, nous revenons, nous sommes une grosse équipe, c'est vraiment une grosse manip là, une grosse équipe de plongeurs et d'apnéistes, pour compter les Mérous, mais aussi les Corbes, et voir l'évolution surtout trois ans après trois ans. Alors ce qu'on constate d'une manière générale, c'est qu'il y a une très très forte augmentation globale du nombre de Mérous autour du parc national de Porco, et que certains endroits commencent à être un petit peu saturés. Lors des premières missions, c'était je crois sept Mérous uniquement à la Gabinière. En ce qui concerne uniquement la Gabinière, maintenant on est entre 250 et 300 Mérous, en une trentaine d'années. C'est quelque chose de vraiment très très important, et pour la population globale autour de Porco, on est pratiquement à 600 Mérous. Au-delà du parc national, c'est exactement la même chose, quand dans une réserve, dans un parc national, dans un endroit protégé, une aire marine protégée, les organismes, les animaux commencent à saturer un petit peu, on atteint leur maximum par rapport à la nourriture, par rapport aux habitats, et bien ça va exporter vers l'extérieur et coloniser des zones qui ne sont pas protégées, et là ça pourra bénéficier d'une manière générale à la biodiversité, mais aussi aux activités de pêche et de loisirs. À 28 mètres, il y avait un 95 et un 100. Un des programmes phares du WWF France en Méditerranée, c'est un programme d'études des cétacés. Nous avons ici, au large, un sanctuaire, qui s'appelle le sanctuaire Pélagos, pour la protection des cétacés et des mammifères marins en Méditerranée, et notre objectif était d'accompagner la création de ce sanctuaire pour le rendre vivant, faire en sorte que ça ne soit pas simplement un accord de papier, mais qu'il s'y passe des choses. Donc depuis 10 ans, on développe de la recherche, et depuis 5 ans, on le fait en partenariat avec l'Institut océanographique Paul Ricard. On a d'abord essayé, on s'est posé des questions générales, savoir combien il y avait d'animaux, comment ils étaient distribués, ça on y a répondu dans les premières années. Et puis maintenant, depuis 5 ans, on travaille sur une question plus précise, qui est celle, quel est le niveau de contamination de ces animaux ? Dans quelle mesure est-ce que nos activités humaines, qu'elles soient côtières ou à l'intérieur des terres, impactent ces animaux du large ? Bien malheureusement, la réponse, c'est que oui, ça l'impacte, et ça l'impacte beaucoup. Nous avons mesuré dans le lard de ces animaux un niveau de contamination qui est certes modéré, mais qui recouvre l'ensemble des polluants qu'on a cherché, et en particulier des polluants qui sont interdits d'utilisation depuis des dizaines d'années. Donc on voit qu'aujourd'hui, la pollution, elle est globale, elle impacte l'ensemble de la biosphère, y compris des animaux comme les rocs-poils communs, qui vivent très loin au large, très loin des activités humaines. Malheureusement, cette biodiversité, on est en train de la perdre, par innocence, par ignorance, par manque de connaissances, et surtout peut-être par avidité. Notre développement économique, qui n'était pas encore durable, malheureusement nous a poussés à aller chercher plus loin, à détruire pour produire, alors que la nature valorise pour créer de la ressource. Il est important pour nous d'imiter cette biodiversité de manière à, nous aussi, devenir des champions de la durabilité et permettre aux autres espèces, à tout le vivant sur Terre, de vivre avec nous, et surtout à nous de vivre en bonne intelligence avec elle. Sous-titrage Société Radio-Canada